bonjour voilà le pcs m vandourne donc le phil callahan soil meter paramagnetic indicator vandourne donc ça c'est le nouveau modèle et ça c'est l'ancien modèle inventé par phil callahan que j'ai amélioré un beaucoup amélioré donc là les anciens modèles utilisé les petites fioles des anciennes pellicules photo sont plus en plus difficile à trouver qui ont parfois des tailles différentes donc ils mesurent une petite quantité de un certain nombre de grammes et après vous avez un tableau qui vous dit si c'est un bon sol si c'est une valeur haute en paramagnétisme ou pas donc voilà donc ça c'est l'ancien modèle et ça c'est le nouveau modèle donc vous voyez le boîtier est beaucoup plus solide donc c'est vraiment beaucoup plus solide vous pouvez marcher dessus tout sans problème sans que ça casse comparé à ce boîtier là d'origine qui était vraiment beaucoup moins solide voilà donc ce qui arrivait parfois c'est que ça fissurait ici où l'électronique qui cassait aussi que là vraiment c'est beaucoup plus solide donc c'est vraiment fait pour durée pour un usage agricole vous avez le même tableau et là vous avez des fioles qui sont plus faciles à trouver où vous pouvez écrire dessus vous voyez à travers donc c'est vraiment beaucoup plus pratique pour l'usage pour pouvoir savoir exactement si vous en avez des dizaines vous savez exactement ce que vous avez mis dedans et vous pouvez même écrire dessus ici sur cette partie là vous pouvez écrire dessus tout simplement et donc du coup là vous avez pareil un bouton on off et un effet d'échelle et l'appareil assez comme l'original voilà 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 donc je voulais vous montrer donc ça c'est le nouveau modèle depuis ça fait maintenant plus d'un an que je le distribue et voilà il fait son chemin il fonctionne très bien et naturellement avec le temps on fait encore toujours des améliorations parce qu'avec le temps on trouve toujours des astuces pour encore améliorer le fonctionnement et le côté pratique voilà donc vous le trouvez sur mon site internet c'est très pratique pour les conseillers consultants agricoles qui doivent choisir des bons basaltes ou des bonnes roches paramagnétiques pour améliorer les sols et c'est aussi pratique pour les gros agriculteurs pour les petits qui n'ont pas beaucoup de surface c'est aussi pratique pour mesurer les terres les échantillons de terre et pouvoir comme ça suivre l'évolution en paramagnétisme des terres maintenant qu'on n'a pas beaucoup d'utilité d'usage comme des petites surfaces bas ça peut être quand même intéressant d'envoyer les échantillons à ceux qui ont des appareils qui ont plus d'expérience et qui l'utilisent très régulièrement voilà voilà merci à vous tous à tout bientôt au revoir